Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe, aujourd'hui je vais vous présenter une recette d'un tian aux légumes donc c'est une recette provençale qui est composée de légumes que l'on va découper et passer au four. Pour la réaliser il vous faudra donc deux aubergines, trois courgettes, quatre tomates, un oignon, un poivron vert, 100 g de fromage râpé, une cuillère à café d'herbe de provence, deux feuilles de laurier, quatre gousses d'ail, cinq cuillères à soupe d'huile d'olive, du gros sel et bien sûr sel poire. Première étape on va passer à la découpe des aubergines donc on enlève l'autre oignon et on va réaliser donc des tranches d'environ un demi centimètre d'épaisseur comme ceci lorsque j'ai découpé l'ensemble de mes aubergines on va les mettre à dégorger. Donc je les dépose sur une assiette et je vais saupoudrer avec du gros sel de façon à ce qu'elles rendent leur eau. Donc on y va, on n'hésite pas, on est généreux. Voilà et donc je vais les laisser dégorger pendant environ une demi heure. Pendant que mes aubergines dégorgent je vais m'occuper des autres légumes. Donc ici je vais mettre mon poivron. Donc là pareil je retire les graines et la partie blanche. Voilà et je le détaille également. Toujours pareil un demi centimètre d'épaisseur. Lorsque mes poivrons sont émincés, je réserve, on va passer aux courgettes. Pour les courgettes, même procédé, donc on fait des tranches plutôt régulières, toujours d'un demi centimètre d'épaisseur. En gardant la peau, c'est ce qui va permettre aux légumes de se tenir à la cuisson et ne pas s'effondrer. Voilà à peu près l'épaisseur qu'il faut. Lorsque mes courgettes sont découpées, je les réserve également, on va passer à la découpe des tomates. Pour les tomates, la même chose, donc on découpe avec la peau, la peau va permettre à ce que les légumes se tiennent. On garde également les pépins, ce n'est pas gênant, ça fera un petit peu de jus. Lorsque mes tomates sont découpées, pareil, je réserve. Avec l'oignon, pareil, donc une fois que je l'ai épluché, je vais faire des tranches. Là, un demi centimètre d'épaisse, c'est un peu trop épais, donc je fais plus fin de façon à ce que l'oignon puisse bien cuire. Voilà, j'ai terminé au niveau de mon oignon, donc il est prêt. Maintenant, on va passer au dressage du plat. Avant de finir mon tiens, ce que je vais faire, je vais m'occuper des aubergines, donc on voit, elles ont rendu de l'eau. On va les passer sous un petit filet d'eau et les essuyer et après, on va passer au dressage. Pour le montage du tiens, l'esprit, c'est de mettre les légumes sur la tranche et de les répartir dans le plat en alternant les couches harmonieusement avec les couleurs, etc. Donc je vous montre, je démarre par exemple avec deux aubergines, je mets une tomate, un peu d'oignon, et ainsi de suite jusqu'à la fin des légumes et que mon plat soit complètement plein. Désolé, soucis techniques, la carabelle est tombée en panne, j'ai pas pu filmer la fin de la préparation, donc je vais le faire vocalement. Donc une fois que votre tiens est monté, vous saupoudrez avec vos herbes de Provence, vous arrosez avec l'huile d'olive, ensuite vous mettez vos gousses d'ail coupées en petits morceaux que vous répartissez sur le dessus des légumes, vous piquez vos deux feuilles de laurier au sein des légumes, ensuite vous couvrez avec le fromage râpé, et vous mettez tout ça au four pendant 20 à 30 minutes, thermostat 180. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, notre tiens est cuit, donc on voit les légumes sont bien tendres, maintenant il n'y a plus qu'à, je peux vous dire que ça sent super bon, j'ai hâte de me mettre à table. Donc on peut déguster un tiens avec une petite viande grillée, c'est vraiment un enchantement. Voilà, je me suis éclaté à vous présenter cette recette, j'espère qu'elle vous a plu, si elle vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! C'est parti !